Maintenant on va voir un autre qui est lui aussi qui est assez sympa, moi j'aime bien en tout cas, qui est le capteur infrarouge passif, tu parles d'un nom, le capteur PIR, on les appelle, P-I-R. Et le capteur PIR, il a besoin d'être alimenté, donc on va lui apporter un petit bloc, voilà, un petit bloc d'alimentation, et son truc à lui, ça va être de récolter l'information, est-ce que je vois quelque chose passer dans mon champ de vision. Donc le petit capteur PIR, vous les avez forcément vus, vous en avez forcément vus, sans savoir que c'était forcément des capteurs PIR, mais vous les avez forcément vus. Alors attends, un coucou en passant, bonne fête à tous, c'est un grand merci à toi pour tout ce que tu nous transmets, il n'y a pas de problème Samy. Mais t'étais l'hier soir, t'as déjà eu les félicitations du jury, les salutations, les bonnes fêtes de Noël, laisse-en aux autres. Le capteur PIR, vous les avez forcément vus, c'est les capteurs qui servent souvent à allumer la lumière dans le garage, allumer la lumière dehors, quand vous garez votre voiture, ou dans le sous-sol, dans un garage souterrain, ou des trucs comme ça, pour éviter que la lumière soit tout le temps allumée. On met un capteur PIR, et quand il y a une voiture qui arrive, ou un être humain qui est en train de passer, ça va allumer la lumière. Et en fait, son fonctionnement, il reprend ce qu'on vient de voir avec les photodiodes, les phototransistors. A l'intérieur, sous la cloche en plastique qui est ici, vous avez une cellule qui va recevoir, servir à mesurer une quantité d'infrarouge. Alors il faut savoir que l'infrarouge, c'est de la lumière, c'est juste que c'est de la lumière qu'on ne peut pas voir. Et l'infrarouge, il est généré par tous les corps qui chauffent. Donc un être humain, ça chauffe, vous générez de l'énergie, vous générez de la chaleur quand vous vous déplacez. Un être humain, c'est à peu près 150 watts de consommation. De puissance. Et donc, vous générez de la chaleur. Et cette chaleur, elle va être vue par ce capteur-là, par les deux petits capteurs infrarouges qui sont en dessous. Sous la cloche, ici, vous avez des petits capteurs infrarouges. Et donc, ces petits capteurs infrarouges, quand ils vont voir que quelque chose est en déplacement dans leur champ, ils vont émettre un signal. Et ce signal, avec une petite électronique de traitement à l'intérieur, va être transformé en information 0 ou 1. 0, il n'y a pas de mouvement, je ne vois rien qui se passe. Donc la lumière va rester éteinte, par exemple. Et 1, attention, quelque chose vient de bouger, on le signale. Donc, je vous ai dit d'abord, il faut de l'alimenter. Donc on va l'alimenter. On va mettre des petits fils. hop, la masse. Voilà. Et le signal. Alors le signal, je vais le brancher sur mon multimètre. Hop. Voilà. Et mon multimètre, évidemment, je vais le brancher à la masse pour qu'on ait une référence commune. Voilà. Je mets tout ça en marche. Alors on voit que je suis alimenté en 5 volts et que je consomme 23 000 ampères. Donc le composant consomme du courant quand il est en marche. Bon, pourquoi pas. Et pour l'instant, j'ai un signal de 0 volts. Donc, je n'ai rien dans mon champ de vision. Quand je clique dessus, on voit qu'on a un cône qui apparaît. Donc c'est le cône de détection de notre capteur. Donc vous avez des capteurs pires qui ont des cônes étroits. Il y en a d'autres qui ont des capteurs larges. Il y en a qui sont capables de voir loin. D'autres plutôt courts. Et vous voyez qu'il y a aussi une dead zone. Une zone morte. Quand on est trop près du capteur, il n'est pas capable de voir ce qui est en train de se passer. Parce que ça surcharge, je pense, le petit capteur à l'intérieur. Salut Steph. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Quand on va commencer à bouger, donc vous voyez, j'ai pris la petite boule ici, je la déplace. Tant que je la déplace, vous voyez que le signal ici, il est passé à 5 volts. Donc le capteur est en train de me dire il y a quelque chose qui se déplace dans mon champ de vision. Si jamais j'arrête de me déplacer, il va dire, il y a quelque chose peut-être, mais ce quelque chose... Ah, j'ai bougé un tout petit peu. Mais ce quelque chose ne bouge pas, donc je ne suis pas capable de le détecter. C'est pour ça que quand vous êtes dans le champ de ce genre de capteur, imaginez vous rentrez dans votre sous-sol, dans le sous-sol de votre bâtiment, ou dans la cour de votre maison, il y a un capteur de ce genre qui est dehors, et vous êtes en train de téléphoner. Vous êtes accroché sur votre portière en train de téléphoner, il fait beau, c'est l'été, c'est super, mais votre capteur, il vous voit quand vous sortez de la voiture, et après vous êtes en train de téléphoner, votre capteur ne va plus vous voir. La lumière va s'éteindre parce que le capteur ne vous voit plus. Si vous ne faites pas de mouvement, à l'intérieur on a plusieurs petits capteurs, en fait on a plusieurs petites mesures en droit de mesure, et s'il n'y a pas de mouvement, on est capable de le voir, puisqu'on est à plusieurs, on est capable de voir qu'il n'y a pas eu de mouvement. Donc s'il n'y a pas de mouvement, il va dire, écoutez, il y avait quelque chose, mais a priori il n'y a plus rien parce qu'il n'y a plus de mouvement. Donc il va dire finalement il n'y a plus rien. Et évidemment, si vous êtes hors du champ de détection, vous aurez beau bouger, il ne se passera absolument rien. Et hop, dès que je reviens dans le champ de détection, on repasse à 5 volts. Ça c'était pour le capteur pire. On les trouve assez fréquemment pour piloter les lumières, ou ce genre de choses. Ou pour faire de la détection d'intrusion, ça peut être aussi pratique. Si quelque chose vient de passer, alors j'envoie un SMS pour dire, attention il y a quelque chose qui vient de passer, par exemple. Alors vous ne savez pas à quoi ça ressemble, ça pourrait être un chat, un oiseau, un écureuil, un être humain, on ne sait pas. Merci pour le follow, Vidogast, Vidogast, Vidogast. Allez, j'ai fini mon café, maintenant on ne s'arrête plus. Je l'aime bien aussi le capteur pire, il est rigolo. Et puis dans le simulateur, il est bien fait, je trouve. Il est joli. Alors après, vous avez aussi des capteurs pire qui sont tous intégrés avec le spot lumineux juste au-dessus, etc. Vous avez juste à ramener le 230 et c'est terminé. Donc là, c'est juste pour faire de l'électronique, ils ont tout éclaté. Merci.